Bonsoir Gaëlle et Douf. Bonsoir. Une petite souris qui devient grande maintenant avec ce prix. Jeune créateur de cette 11e édition du forum des métiers de la mode et du design. Quelles vous avez des impressions? Alors je suis partagée entre les impressions de surprise, extrême joie et tout ce que ça comporte. Mais je suis contente du parcours que j'ai eu en si peu de temps parce que je dois rappeler que j'ai une carrière de contrôleur de gestion derrière moi avec 5 années d'expérience que j'ai laissé tomber pour me jeter à l'eau comme je l'ai expliqué tantôt. Donc je suis extrêmement, extrêmement fière de moi et je suis ravie en ce genre de ce que j'ai accompli jusque là. Alors tu as présenté une collection fusion entre le doc traditionnel et je sais pas si c'est du coton, du tap-tap-poton en tout cas tu nous expliqueras. Comment est-ce que t'es venue l'idée? Comment tu t'es inspirée? Quel a été ton change d'inspiration? Alors je suis partie du constat selon lequel la population africaine en général et Camerounaise en particulier sont extrêmement tournée vers disons l'offre étrangère et j'ai rencontré par hasard en faisant mes recherches un groupe de tisserands qui sont vraiment orientés sur l'art ancestral du tissage du coton à l'ancienne et je me suis posé la question de savoir comment mettre cet élément là en valeur. Et de là est venue l'idée selon laquelle je devais mettre en valeur le travail des artisans en général Camerounais aussi bien sur la scène nationale qu'internationale. C'est de là que m'est venue l'idée. Alors c'est ton premier défilé ce soir? Oui, c'est mon premier défilé, c'est ma première collection, c'est mon premier prix. C'est la totale. Coup d'essai, coup de mettre, il faut quand même rappeler que tu as aussi une ligne de vêtements que tu appelles Sartoria si je ne... Voilà, il y a deux ans, à peu plus de deux heures et demie j'ai créé ma marque Sartoria Guessy après avoir décidé de plonger dans ce projet là j'imagine. A cette époque là je n'avais pas encore un plan d'action, je n'avais pas encore d'objectif chiffré, défini, mais avec le temps je me suis approfondie dans cette passion là et je suis fière de voir aujourd'hui que le fait de mettre les idées sur écrit consolide en fait les actes. Alors, pour ceux qui te découvrent aujourd'hui, qui est vraiment Gaëlle Edou? Oh, comment dirais-je? Peut-être qu'il faut demander à mon entourage, mais bon. Gaëlle Edou c'est une jeune dame simple, assez passionnée, qui quand elle décide de faire quelque chose, elle le fait, elle le fait, elle le fait et surtout elle essaye de le faire au mieux. Je suis quelqu'un d'authentique aussi simplement que vous voyez, je ne sais pas comment le décrire en fait. Alors, pour avoir tes connections, on te trouve où ? Tu es situé à quel endroit, quel quartier ? Alors justement, le projet que j'ai présenté dans le cadre du concours de talent lié au onzième forum des métiers de la mode et du design consistait en mettre, ou plutôt ouvrir, pas mettre en place, ouvrir un showroom sur Yaoundé. Ce qui n'est pas encore le cas, mais je suis en partenariat avec une boutique à bastos qui s'appelle LS, le concept store. Donc, pour découvrir mes collections ou mes créations antérieures, parce que la collection qui est passée ce soir au défilé n'est pas encore disponible à la commercialisation, pour découvrir tout ce que j'ai fait avant et tout ce que j'ai fait récemment, il faudrait passer à la boutique LS Bastos, le concept store. Un numéro de téléphone ? Alors, sur mes pages, sur mes réseaux sociaux, il y a le numéro de téléphone et le WhatsApp, là comme ça, j'ai oublié tous les chiffres. L'émotion ! En tout cas, félicitations encore Gaëlle, on te souhaite bien de meilleurs. Merci beaucoup ! Rejoignez-nous sur Facebook, Instagram, sur Sartoria Guessy simplement, et vous serez à jour de tous les détails. Alors, vous dire merci au réseau des Joyesses Couturières du Cameroun ! Merci au réseau des Joyesses Couturières du Cameroun !